Une vidéo qui va pas être évidente à montrer parce qu'il y a beaucoup de gros mots, il y a même le mot haine, d'accord ? Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a des musulmans qui chantaient dans le RER à Paris, bon, ils ont dit nique la France, vive la CAF et le RSA, on est des haines et fiers de l'être, et puis ils ont dit plein de trucs très très intéressants, on va écouter ça, j'espère que la chaîne va pas fermer avec cette vidéo. Mais ouais, c'est assez fou ce qu'ils ont osé dire, en toute impunité, évidemment, ils auront rien. Alors c'est une vidéo qui a été tournée visiblement hier soir, postée sur les réseaux sociaux par une jeune femme, ça se passe sur la ligne 3 du métro parisien, et on voit au premier plan cette jeune femme que l'on a choisi de flouter, qui filme en fait avec son smartphone derrière elle, un groupe d'individus, des hommes qui ont l'air jeunes, elle va dire, on a pu la contacter, elle nous dit qu'ils ont l'air d'être très jeunes, on parle de profils a priori collégiens, on les voit peu parce qu'ils ont des capuches, ils ont des casquettes, mais on les entend, et ce qu'ils disent est édifiant, ce sont des chants clairement antisémites qui sont repris en groupe, en cœur par ce groupe d'individus. Ma collègue Audrey Allos a pu joindre cette jeune femme, on va écouter ses précisions, c'est elle qui a filmé la scène, on l'écoute. C'était hier, donc le 31 octobre, vers 18h20, sur la ligne du métro 3, donc c'était Galénie vers Pont de Levallois, ils ont commencé à chanter en groupe des chants pas très légaux, on va dire, et donc ils ont d'abord commencé à chanter contre la police, contre la communauté LGBT, contre la France également, et donc contre le peuple juif, en criant « Vive la Palestine » aussi. Donc c'était vraiment, en fait, ils ont vivé énormément de communautés. Ça a quand même duré peut-être une bonne dizaine de minutes. Il y a quand même des gens qui ont fini par intervenir, dont une femme, en disant « Non, par contre, vous parlez pas des juifs », mais dès que c'était une femme, et qu'ils étaient au moins 20, ils ont fini par ne pas l'écouter et à rigoler d'elle. Puis ensuite, quand ils ont parlé de la France, il y a un vieux monsieur qui leur a dit « Mais pourquoi vous restez en France dans ces cas-là ? » Et ils ont dit « Mique la France », « On est juste logés », « Vive la CAF », « Vive le RFA ». Un petit mot pour vous dire que, évidemment, c'est fait. La préfecture de police de Paris les a vus, les a signalés, en faisant un article 40 au parquet de Paris. Pour la PP, il s'agit de propos, je cite, « Choquants, inadmissibles et indignes ». La préfecture de police qui indique que tous les moyens sont mis en œuvre pour retrouver ce groupe d'individus. Je pensais qu'ils montraient la vidéo, et étant donné que je tiens vraiment à peur cette chaîne, visiblement, je vais vous la montrer, elle est publique, la vidéo. Elle est là ? Non, elle n'est pas là, elle est là. Je diminue un petit peu. Je pense que je peux virer les filtres. Alors moi, ce qui me fait rire, c'est que, ah, vous avez vu l'express de BFM TV. Ils ont dit, oui, c'était des collégiens. Regardez le fameux collégien qu'il y a derrière. Le mec, il a l'air de faire 1m80, d'accord ? Arrêtez vos conneries, ce n'est pas des collégiens. C'est que ça, c'est encore des mecs de 40 piges, je vais vous dire qu'ils ont 18 ans. En tout cas, vous avez tout entendu, c'est absolument merveilleux. On va aller chercher les commentaires. Qui peut être surpris ? 40 ans que Le Pen sonnait le toxin. Et ce n'est qu'un début, vous le sentez... Quoi ? Vous le sentez l'avenir ? Ça joue vraiment avec nos nerfs. Comme c'est étonnant. C'est celle qui se marre qui témoigne. Expulsion des logements sociaux, suppression des prestations sociales, il n'y a que ça de vrai. Mais bon, on est en France, ils auront droit à un stage d'éducation civique où on leur dira que ce n'est pas bien de parler comme ça. Les futurs ingénieurs marrent de gaver ces parasites d'aides sociales payées par nos impôts. Virez-moi tout ce gros mot d'ici. Donc, on retient toujours les actes très très méchants alors qu'en France, ces gens sont en premier lieu ceux qui détestent notre pays et ses habitants. On va commencer à supprimer les avantages de cet arrêt. Comme ça, ils n'iront plus en France, ils iront ailleurs. L'enquête sera probablement rapide, mais derrière, les juges rouges leur mettront des stages de citoyenneté. En même temps, vous avez vu leur profil, toutes vos ressorties de la jungle. Les coupables sont tous ceux qui leur ont permis de venir depuis 40 ans. On ne fait pas venir le tiers monde chez les civilisés sans heurts. C'est chaud ce qu'il dit. En fait, l'Afrique, c'est le tiers monde et on les fait venir chez les gens civilisés. C'est un peu chaud ce qu'il dit. Aucune caf n'a brûlé pendant les émeutes. Le bol. C'est normal. La faute acquise aux politiques depuis 40 ans et ils n'ont pas encore appris. Ils veulent encore faire rentrer M. Macron. Il est continué. Ils n'ont pas compris. Il faut arrêter de suite l'immigration. On ne s'en sort pas déjà. Et ils veulent encore continuer. En plus, j'avais vu un tweet d'un député qui était lunaire, mais je ne sais pas si j'arriverai à vous le retrouver. Mais qui n'était pas content parce que... Si je fais ça. Il parlait des enfants sans-abri. Comme quoi la quantité d'enfants sans-abri avait explosé. Et on ne va peut-être pas le retrouver. Bon, je n'en trouve plus. Mais en gros, ils disaient que c'est terrible. Il y a beaucoup plus d'enfants sans-abri d'année en année. Et j'ai répondu en commentaire. C'est vous qui les faites venir en fait parce qu'ils avaient une famille en Afrique et vous les faites venir en France pour qu'ils aillent dans des bidonvilles pour travailler à 500 euros par mois pour des travails de merde parce que c'est bien d'avoir des pauvres qui travaillent à prix cassé. C'est rentable. Alors qu'ils avaient une famille en Afrique en fait. Donc c'est vous qui êtes directement responsable de l'explosion de migrants de jeunes migrants sans-abri. C'est marrant ici. Il y a un article. Jio à Paris. Les autorités veulent cacher aux caméras les migrants et les sans-abri de la capitale. J'ai une vidéo qui t'a dit dessus qui sortira juste avant. C'est la page d'avant en fait. En tout cas. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, à commenter, c'est à droite de la vidéo sur YouTube et surtout abonnez-vous. C'est gratuit, ça ne coûte rien. Et comme ça, vous serez à jour pour les futures vidéos. Ciao. Sous-titrage ST' 501